Une longue file et plus de 4 heures d'attente. Nous sommes à Wolverthème, à une dizaine de kilomètres de Bruxelles, dans l'abattoir temporaire le plus proche de la capitale. Ici, 600 bêtes seront sacrifiées dans la journée après avoir été étourdis. Pour nous, la fête du sacrifice, c'est naturellement une grande fête. Pendant ces trois dernières semaines, les gens sont venus choisir leur mouton. On le garde ensuite et aujourd'hui, il est sacrifié. Omar débarque tout droit de Bruxelles. Après la prière du matin, il a laissé tomber sa tenue de fête pour aller chercher son mouton. Avec M. Hamid, c'est très bien ici. Chaque fois, on vient ici pour acheter les moutons, c'est très extraire. Certains débordent d'enthousiasme, mais d'autres perdent patience en ce jour de fête. Faute d'abattoir temporaire dans la capitale, les foules débarquent ici et les fils s'allongent. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, par exemple. Je connais des personnes ici qui viennent d'Antwerpen. Mais c'est Bruxelles, c'est le peu proche. Il y a des gens, Marlène par exemple. Vous voyez le monde, il n'y a pas assez d'espace. Les gens souffrent. Les gens souffrent pendant le mois. Quand vous voyez tous ces gens ici, je ne sais pas, ils sont là peut-être depuis le matin. Avec l'interdiction de l'abattage sans étourdissement en Flandre et en Wallonie, ces petits abattoirs risquent d'attirer de plus en plus de monde. Ce qui irritait l'idéal, c'était comme avant. Les gens avaient leur maison, leurs trucs, elles gorgeaient même leurs moutons. Mais maintenant, avec la nouvelle loi qu'il y a, c'est vraiment impossible. Au total, le nombre d'animaux sacrifiés pour l'Aïd diminue d'année en année. Nombreux sont ceux qui rentrent dans leur famille à l'étranger pour les célébrations. D'autant que la fête tombe cette année pendant les congés scolaires. Sous-titrage ST' 501